Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pour votre information. Content de vous savoir là et avec cette semaine, un beau programme devant nous. Notamment, on parlera du film Le Batman avec Nicolas-Vincent Poirier. On aura l'occasion d'en apprendre davantage sur une campagne menée par Afasie Québec, Le Réseau. Aussi, l'insuffisance cardiaque, c'est plus de 750 000 Canadiens qui en sont affligés. Vous en apprendrez davantage avec Mme Francine Forget-Marin et Marie-Ève Auger. Aussi, Geneviève Dubois qui m'aidera nous parler des bourses de la persévérance qui est portée par Opération Bonne Mine. L'artiste Julien que vous découvrirez. Et aussi, pour commencer, une rencontre avec notre nouvelle chroniqueuse, la d'ailleurs esthéticienne émérite Isabelle Plante. Je vous souhaite une très bonne émission. Je suis très content de l'accueillir. C'est une toute nouvelle chroniqueuse. Et puis, c'est sûr que pour tout le monde, autant hommes, femmes, les soins de la peau, c'est important. Ça a une importance capitale. On change de saison en plus ces jours-ci. Passage de l'hiver au printemps, très bientôt. Puis, je suis très content de l'accueillir Isabelle Plante. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Évidemment, je rappelle que tu es esthéticienne parce que tu étais venue nous voir l'automne dernier. Tu avais reçu des prix dans ton domaine. Esthéticienne de l'année 2021. J'ai besoin aussi de le dire. Tu peux le dire tant que tu veux, Alex. Ça me fait tellement plaisir. C'est sûr. C'est une fierté pour toi. Vraiment, vraiment. Et aussi, dermo-hygiéniste. C'est un terme qu'on a dans le domaine de... Parce que je me suis renseigné pour la chronique. C'est quoi, justement? Est-ce que c'est dans le domaine de... En fait, ce n'est pas un titre officiel, mais pour les esthéticiennes vraiment qui sont des professionnels dans le domaine, le terme dermo-hygiéniste, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est comme si on est dans un statut plus élevé qu'une simple esthéticienne. Souvent, les esthéticiennes, on a été un petit peu vu comme un travail normal et tout ça. Mais par contre, c'est un travail vraiment très, très, très capital, très important, surtout pour maintenir la santé cutanée de nos clients. Oui. Ça rehausse un petit peu quand même, je pense, l'importance que vous pouvez avoir auprès des gens. Je l'évoquais, le changement de saison, le passage de l'hiver au printemps ou même le passage du printemps à l'été qui s'en vient. Je vais prendre moi parce que j'ai le teint pâle, c'est sûr que moi, le passage des saisons... C'est quelque chose. Oui, puis les petites plaques rouges ou boutons rouges qui apparaissent parfois, pour moi, c'est sûr que je veux éviter ça. Exactement. Donc, en tant qu'homme et femme, ça a une importance. Absolument. Puis aujourd'hui, je suis ici pour parler de la peau. En fait, la peau, c'est le plus grand organe du corps. Donc, c'est un organe qui est extrêmement important à prendre soin. Oui. Donc, et aussi qu'on sait que la peau est différente d'une partie du corps à une autre. Donc, je vous donne un exemple. Sur votre bras, vous avez une peau qui est très épaisse, qui est dépourvue souvent de gras ou de glandes sébacées. Tandis qu'au niveau du visage, c'est une peau qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile, avec beaucoup de circulation sanguine, beaucoup de glandes sébacées, de glandes sudoripares. C'est très complexe, la peau du visage. Et c'est souvent le visage qui est toujours exposé à l'air. Il n'y a pas de vêtements. Il y a presque peu. Donc, c'est pour ça que ce serait important aussi de reconnaître que la peau du corps, on ne doit pas le traiter de la même façon que la peau du visage. Et même la peau des mains et de la plante des pieds, on a une couche épidermique supplémentaire. Oui, donc si on frotte trop, on devient avec de la corne. Donc, c'est le contraire. Si on se frotte beaucoup le visage, il n'y aura pas de production de corne à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas prendre une crème à main, exemple, pour se mettre dans le visage. Ça serait comme un non-sens complet parce que la cosmétologie, la chimie qui est en arrière des produits, vont travailler les couches de peau spécifiques. Spécifiquement, exactement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais que c'était important de parler des types de peau. Parle-nous-en, justement, je ne sais pas comment ça, c'est toi l'experte, mais je te laisse commencer. Tu me laisses aller? Oui, oui, exactement. Parle la partie du corps que tu veux. Oui, en fait, surtout le visage parce que c'est le visage qui me passionne le plus. C'est vraiment l'endroit où notre expertise est vraiment pointilleuse. Donc, pour le visage, les types de peau, il y en a quatre, en fait. Donc, la première, c'est la peau normale. Ça, là, je t'avoue que c'est un type de peau qui est très rare, qu'on ne voit pas souvent. C'est une peau qui a assez de gras, qui a assez d'hydratation, qui est lisse, qui est esthétique. On a besoin d'y apporter des soins, mais beaucoup moins, par exemple, qu'une peau sèche. Donc, une peau sèche, c'est une peau qui est dépourvue de gras. Donc, elle a vraiment des parts qui sont très resserrées. Elle est très inconfortable au toucher, elle est rèche. On sent que c'est très, très rugueux et aussi le teint est terne. Donc, une peau qui est sèche va vraiment devenir une condition aussi de déshydratation. Et petite parenthèse, une peau déshydratée, ce n'est pas une peau sèche. Une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Donc, n'importe quel type de peau peut être déshydratée si on ne prend pas soin de son type de peau convenablement et si on ne l'hydrate pas convenablement. Donc, j'imagine qu'on la réhydrate avec la crème. Exactement. Donc, il y a des gestes aussi. Donc, comment qu'on va réhydrater? Donc, ce n'est pas juste d'appliquer une crème. Donc, est-ce qu'il faut exfolier avant parce qu'on a une couche de cellules mortes qui s'accumule constamment? Même si on met des sérums et des crèmes, ça ne pénètre pas bien. Il y a une barrière qui fait en sorte que les ingrédients ne passent pas par infusion dans les couches dernières. Donc, c'est très important. Et j'ai une question aussi pour toi. Je profite de la brèche qui est ouverte. Mais est-ce qu'il y a certains types, par exemple, de personnes, mettons les blancs, les noirs, différents types de personnes racisées, est-ce qu'il y a des types de peaux qui sont plus sujets à être déshydratées rapidement que d'autres aussi? Les blancs, malheureusement, parce que les peaux métissées, ils ont souvent plus de collagène et un petit peu plus un système lipidique qui est plus présent. Donc, ils ont des peaux qui sont vraiment plus faciles à gérer. Ils ont une peau aussi un peu plus épaisse. Nous, les blancs, on a une peau qui est très fragile. Bien, tu le sais, tu l'as dit en entrée de jeu. Donc, c'est vraiment des peaux qui déshydratent beaucoup. Et aussi, notre climat au Québec, on a des climats extrêmes. On passe de plus 1000 à moins 1000 en quelques mois. Donc, c'est très traumat... Il faut en quelques jours? Oui! Donc, des fois, c'est très traumatisant pour la peau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre soin, oui, puis faire attention. Exact. Et puis, il nous reste encore un petit peu de temps, deux minutes, mais il y a donc d'autres types de peaux. Oui, exactement. Donc, on va aller vers les peaux grasses. Donc là, les peaux grasses, il y a quatre catégories de peaux grasses. Mais en général, une peau grasse, c'est une peau qui a beaucoup d'huile, donc il y a beaucoup de sébum. C'est une peau confortable, on va se le dire. Les gens qui ont les peaux grasses, souvent, ils essaient d'enlever l'huile le plus possible sur leur peau parce qu'ils n'aiment pas l'effet collant, l'effet luisant. Ils vont prendre des produits très décapants pour enlever cette huile-là. Mais vous avez une peau qui ne ride pas facilement. Vous êtes chanceuse. Oui, vous avez des parts qui sont plus dilatées. Mais avoir des parts, ce n'est pas négligeable en soi. C'est une belle chose à avoir. Et aussi, c'est qu'en cabine d'esthétique, c'est qu'on peut contrer cet effet inesthétique-là par, justement, des peelings, par des brasions ou par plusieurs produits qui sont plus astringents. Et on peut rééquilibrer votre peau grasse. Mais de grasse, ne décapez pas votre peau parce que si vous enlevez votre film hydrolipidique, bien là, c'est sujet à refaire encore plus de gras parce que vous donnez une commande à votre cerveau de se protéger. Et là, c'est une roue sans fin. On est de retour avec le même problème. Exactement. Puis le type de peau le plus commun, c'est les peaux mixtes. Ça, c'est particulier parce que là, vous avez dans la zone T du gras à profusion. Et au niveau des joues, vous avez la peau sèche. Alors ça, c'est un type de peau qu'on voit vraiment couramment en institut. Et ça, ça prend justement des soins vraiment précis pour eux. Souvent, on va conseiller de faire une sorte de masque au niveau du thé et une autre sorte de masque au niveau des joues. Bien, un facial à la maison. Les gens peuvent se le faire eux-mêmes. Mais aussi en cabine, c'est qu'on a des techniques spécifiques pour rééquilibrer tout ça. Ce sera avec plaisir qu'on pourra reparler de tout ça parce que je pense que c'est un sujet qui est inépuisable. On avait encore en masse de matière, juste pour vous dire. Isabelle Plance a été une très belle première, sincèrement. Puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ça va être gentil. Oui, c'est un plaisir. Ma vie est sur le gramme, tu la verras jamais. Tu traînes pas avec, moi bouche et barre en ma bec. Je suis pas ton pote parce qu'on s'est déjà serré la main. We go hard all day, c'est pour ça qu'on est connect. Sud central et freestyle, craquer sur le terrain. Je me souviens fournir la dose aux craquettes dans le coin. Les gars prêts à vendre leur mère pour faire mes billets verts. On vient de la ferme, reste un homme, make a money, man. Ce que vous venez d'entendre, évidemment, en prémisse de cet entretien avec l'artiste Julien, c'est vraiment un extrait que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes du nom de WIN. Je suis très content de l'accueillir, de peut-être aussi plus personnaliser la musique et l'artiste qu'il est, Julien, qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, c'est super. Merci d'être avec nous autres, d'être venu en studio. Toi, ton parcours musical, on va commencer par la base, te présenter aux gens qui peut-être ne te connaissent pas, qui auront par contre, j'imagine, la curiosité à la suite de notre discussion d'aller consommer ta musique. Mais où ça commence, cet intérêt musical pour toi, en bas âge? Mon intérêt musical, moi, mes deux grands-parents, mes deux grands-mères sont des artistes en soi. On a grandi dans la musique, mon père a joué de la musique, faisait jouer de la musique pendant qu'on soupait. Il n'y avait pas un souper qu'on n'écoutait pas de la musique, donc j'ai grandi sur du blues, du jazz, du rock, du pop. On a goûté à peu près à tout et toute ma famille, on a ça dans le sang. Et très jeune, j'ai commencé à gratter la guitare et j'ai eu un groupe, là, dès l'âge de 9-10 ans. Ah oui, ok, un groupe, fait que pour toi, c'était... Et puis, est-ce que c'était un peu un hybride de tout ça? Il y avait-tu un groupe de musique ou un style musical avec ton groupe que vous faites, tu sais que... À ce moment-là, on faisait des covers, fait qu'on faisait du Blink, du Beatles, du Elvis Presley, on faisait un peu de tout, là, et au travers du temps, j'ai été plus attiré par le hip-hop, plus par rapport à mon style de vie. Ok, ok. C'est parce que t'évoquais des Blink-182, les Beatles, c'est toute ma jeunesse, ces deux groupes-là, c'est toute ma jeunesse, c'est à la fois mon père, moi aussi, je suis un musicien, justement, je viens d'une famille de musiciens, fait que de grands mélomanes, fait que ça me parle pas mal, est-ce que tu me... Elvis Presley était mon premier idole. Ah, qui est ton premier idole? Demande-moi pourquoi, j'avais pas l'âge pourtant, mais c'était peut-être le caractère, je regardais des biographies. Oui, j'aimais beaucoup la personne qui était... Oui, vraiment, l'énergie peut-être aussi, l'icône musicale également, des fédératrices qui ratissent l'âge. Mais toi, le hip-hop, justement, parce que là, tu nous racontais les Beatles, Blink-182, entre ça et le hip-hop, il y a quand même une marge aussi entre les Beatles. Je vais t'avouer que c'est l'album de 50 Cent qui a fait, j'ai commencé vraiment à écouter « Get rich or die trying », c'est à ce moment-là. On a même fait des covers de ça, on faisait des vidéoclips avec mes amis, on faisait des reprises. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à écouter plus et à m'intéresser au hip-hop. Au hip-hop. Et dans ce son-là, qu'est-ce qui, justement, est venu pour toi? Est-ce que c'est... parce que c'est les valeurs, c'est également peut-être, je sais pas, la mode? Parce que, tu sais, le hip-hop, c'est large. Oui, le hip-hop, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Je pense que je me suis attaché à ça dès ma jeunesse. Le côté rebelle, je suis un peu quelqu'un contre l'autorité, donc ça vient parler dans le hip-hop. Il y a aussi le côté entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le hip-hop. En plein ça. Donc, j'écoute beaucoup les paroles, qu'est-ce qu'ils disent, surtout les rappeurs que j'écoute, ils ont un message entrepreneurial la plupart du temps dans ceux que j'écoute. C'est ça, et souvent, c'est des gens qui ont... Il y a une profondeur dans les textes aussi, souvent. Oui, oui, oui. C'est de la poésie, le rap, c'est... Moi, j'aime dire que c'est la poésie moderne. En plein ça. J'aime dire, je sais pas si t'es d'accord, mais à ce qu'étaient les chanteurs folk dans les années 60-70, les Coen, les Dylan, bien maintenant, je pense qu'on peut dire que de façon contemporaine, c'est le rap qui est un peu l'équivalent, mais pour les textes aussi. Oui, oui, oui. Puis, évidemment, tu es là pour nous présenter ton nouvel extrait où on va peut-être être capable de repérer un air connu, un air connu à travers la chanson. J'ai le goût, avant qu'on en parle, Julien, j'ai le goût qu'on écoute un extrait de ton nouvel extrait, justement, de ton nouveau single du nom de Voulez-vous. Oui. On y va tout de suite, et puis on revient, puis on en parle. Amusez-vous. Un autre été sur la lune à bosser Alors, ce qu'on vient d'entendre, évidemment, c'est un échantillonnage de Lady Marmalade, le classique. Comment s'est construite cette chanson-là et pourquoi y avoir été de cet échantillon-là, de la chanson si connue? Elle s'est construite assez rapidement. Moi et mon partenaire Saint-Pierre, avec qui je fais la chanson, on est à Hollywood, on est dans le studio, et puis on sort un extrait de bout d'instrumental, et puis j'arrive avec quelque chose. Et lui, il me dit... Il me demande une phrase en français, parce qu'il est anglais d'origine, et puis ça ne fit pas trop. Puis lui, il m'arrive avec... Ah, si on commencerait ça avec... Voulez-vous coucher avec moi? Et c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Et puis, par la suite, est-ce qu'il y a de la mettre dans ta chanson, les réactions? Parce qu'il faut dire que c'est une chanson qui... Bon, sur le plan anglophone, c'est Patti Labelle. Au Québec, c'est la Networkman qui l'a popularisée. Mais quand même, est-ce que d'avoir des jeunes oreilles, parce qu'eux, ils ne connaissent pas nécessairement les versions des années 70, là. Alors, tu es conscient aussi que tu peux peut-être, tu sais, apporter une nouvelle, disons, une nouvelle identité à cette chanson-là, ou appropriation pour un jeune public. C'est en plein l'idée de la chanson, c'est d'aller chercher une masse. Tu vois, là, on va commencer la promotion radio pour les trois prochains mois. Et puis, même les jeunes, à chaque fois, je leur fais écouter la première phrase qu'ils entendent, ils voient tout de suite, là, à quoi référer la thune. C'est tout quelque chose que quelqu'un a entendu. Parce qu'il y a aussi Christina Aguilera, qui l'avait repris dans les années 2000. Donc, je l'ai entendu à la radio, justement, il y a deux semaines, et puis ça m'a dit, on pourrait être les prochains. Bien, oui, puis certainement, parce qu'au Québec, ça n'avait pas été repris depuis Nonette Workman, à moins que je me trompe, il n'y a pas eu aucun artiste à me tromper. Peut-être Boulle Noire, il me semble. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, de manière contemporaine, il n'y avait pas d'artiste nécessairement qui avait repris cette chanson-là. Bref, beau résultat, et il nous reste peu de temps, mais je voulais quand même regarder avec toi. On me dit que, et je lisais ça sur les plateformes, un album en mai prochain pour toi. Oui, oui. Donc, je veux sortir l'album qui s'intitule Made in QC. Donc, il va retrouver Voulez-vous, Win. On va avoir 12 chansons totales. Et puis, il y a des producteurs d'ici et de Los Angeles. Qui ont travaillé sur l'album. Oui, exactement. Pas de date encore déterminée. Non, ça va sortir dans les prochaines semaines. J'attends une confirmation. En tout cas, probablement la prochaine bombe radio, celle que tu nous as présentée dans les dernières secondes, soit de Voulez-vous. On va se quitter encore avec celle-là parce que, ma foi, je trouve que c'est très efficace. Et je t'invite à venir nous reparler, pourquoi pas, en mai prochain, lorsqu'on aura l'opportunité d'entendre de manière plus exhaustive ton album. Julien, merci beaucoup. Et sincèrement, bonne chance pour la Sous des choses. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Au pays, c'est quand même 750 000 personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Et d'ailleurs, ce chiffre pourrait augmenter avec la période pandémique qu'on a récemment traversée, qu'on traverse toujours d'ailleurs au moment de se parler. Et avec nous, pour bavarder davantage sur cette situation, Mme Francine Forget-Marin, qui est directrice affaires santé et recherche Québec, cœur et AVC. Et Mme aussi, Maria Vaugé, qui est avec nous, qui a reçu un diagnostic de cardiomyopathie postpartum avec insuffisance cardiaque sévère. C'était en 2010, dans ce cas. Merci d'être avec nous, à vous deux. Merci. Bonjour. Merci. Je vais commencer avec vous, Mme Forget-Marin, parce que, je le disais, c'est 750 000 quand même personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Et je disais en prémisse aussi que ce chiffre pourrait augmenter en période pandémique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai, finalement, ce que j'avance? Bon, oui. L'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé qui est grave, qui est en croissance. C'est l'une des maladies cardiovasculaires où le nombre de cas augmente le plus rapidement dans le monde. Vous parlez de post-pandémie. Bon, il y a plusieurs causes à l'insuffisance cardiaque. Bon, entre autres, tout ce qui endommage le cœur, peut mener à l'insuffisance cardiaque. Et, bon, la COVID, on sait que ça peut endommager le cœur, les gens qui ont retardé à consulter également. Mais il y a le vieillissement de la population, des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, la fibrillation auriculaire. Mais ce n'est pas juste les personnes âgées. Les personnes plus jeunes peuvent aussi avoir de l'insuffisance cardiaque. Puis peut-être aussi, parce que les conséquences que ça amène dans une vie, on pourra d'ailleurs peut-être en parler davantage tantôt avec Mme Auger, mais les conséquences peuvent être... Peu importe notre âge, justement, vous avez parlé de gens plus jeunes, des gens plus âgés, mais c'est dans nos vies, peu importe l'âge qu'on a, ça entre directement dans notre quotidien. Ça nous empêche, disons, de pouvoir faire des activités qui peuvent paraître parfois banales, mais c'est un frein à ça. Oui, puis aussi, Mme Auger pourra parler de l'impact dans la vie, mais c'est une des maladies cardiovasculaires où il y a le plus d'hospitalisation. Comme par exemple, si on a cinq personnes qui sont hospitalisées pour l'insuffisance cardiaque, bien le mois d'après, il y en a une personne sur cinq qui va retourner à l'hôpital. Il faut gérer des médicaments, des rendez-vous, des retours aux services d'urgence. Ça a un impact sur la personne et aussi les gens qui les entourent. Prévention, sensibilisation, ça demeure quoi des moyens concrets pour endiguer ce problème-là? La prévention, c'est de gérer les facteurs de risque. Si on fait d'hypertension, du diabète, on a un taux de cholestérol élevé, il faut apprendre à les contrôler, mais aussi avec de saines habitudes de vie, une saine alimentation, de l'activité physique, pas de tabac et puis une consommation modérée d'alcool. Alors, tout ça fait que ça pourrait aider à prévenir. Est-ce que ça prend des, disons, des prédispositions? Est-ce que si, dans notre famille, on a beaucoup de cas comme ça, est-ce que ça peut arriver? Ça peut, de façon génétique, aussi être héréditaire? Bien, il y a toujours, dans les maladies, bien, pas toujours. Souvent, un facteur génétique, mais aussi génétique et l'environnement, naturellement, qui est les deux joues. Oui, je comprends. Évidemment, je vais aussi me tourner vers Mme Auger parce que je repositionne aussi et je mentionne le fait que vous avez reçu, donc, un diagnostic de cardiomyopathie postpartum avec insuffisance cardiaque sévère. C'était en 2010. Et Mme Auger, peut-être nous racontez votre histoire, comment... Puis vous êtes encore jeune, mais vous l'avez su, donc, dans un très jeune âge que vous étiez atteinte, donc que vous avez reçu ce diagnostic. Comment c'est arrivé? Si vous pouvez, tout d'abord, nous raconter votre histoire. Oui, mais moi, dans le fond, c'est en octobre 2009, j'ai donné naissance à mon premier enfant, une jolie jeune fille qui a maintenant 12 ans. Et cinq mois après mon accouchement, mes symptômes m'étaient arrivés, moi, très graduels dans mon corps. On parle de fatigue extrême, tout le temps la sensation d'avoir une toux, un rhume qui ne veut pas partir, mais mes poumons étaient remplis d'eau. J'arrivais plus à dormir complètement à coucher. Il fallait que j'augmente mon nombre d'oreillers. Donc, sur une période de cinq mois, j'étais essoufflée, j'arrivais plus à dormir, mais j'attribuais ça au fait que j'étais une nouvelle maman. Donc, je ne connaissais pas du tout ce que c'était l'insuffisance cardiaque. Donc, j'ai tardé un peu à consulter. Puis, de manière générale, on me disait, « Peut-être une nouvelle maman, ça va se passer, etc. » Et cinq mois après avoir accouché, j'ai été voir le médecin suite à un contact qui m'a fait voir passer un écho cardiaque. Et à partir de ce moment-là, j'ai été hospitalisée un mois. Il n'était même pas sûre que j'étais pour passer la fin de semaine à ce moment-là. Et grâce à différentes techniques, médications, etc., on a réussi à me stabiliser et à me ramener à un niveau où est-ce que ma qualité de vie est quand même très bonne. Mais c'est sûr que je suis restreinte à plusieurs niveaux. Et quand vous dites, « Je suis restreinte à plusieurs niveaux », est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce que c'est de simplement, parfois, sortir les... Tu sais, on sort les ordures ou on monte les escaliers. Pour vous, est-ce que c'est difficile? Bien, si on parle d'activité physique, je suis limitée à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'intensité. Comme là, je fais un programme pour me maintenir mon tenus puis tout ça, puis mon cardio. Mais par rapport à ce qu'une personne de mon âge devrait être en mesure de faire, c'est sûr que c'est très minime. Il y a plusieurs sports que je ne peux pas pratiquer. Puis si on recule dans le temps, au début, mon bébé, quand je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais même pas l'apprendre. C'était trop lourd. Mes pressions étaient trop bas. Je n'avais pas la force. Là, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai pris un peu de mieux à ce niveau-là. Mais si on compare avec une personne qui a mon âge, 40 ans, je ne suis pas du tout au même niveau. Mais quand même, somme toute, ça se maintient. Vous semblez avoir une vie de quand même... Vous êtes une maman, donc vous êtes bien entourée chez vous. Ça semble être quand même le cas, oui? J'ai la chance, et ça, c'est un facteur qui est essentiel au niveau de l'insuffisance cardiaque. Le sport familial, ça vient... C'est aussi important que l'équipe médicale, que la médication, que ce soit l'entraînement, le sport, le maintien physique, psychologique, tout ça, c'est un ensemble qui fait en sorte que je peux bien fonctionner et être bien malgré ma condition présentement. En tout cas, vous êtes un bel exemple de résilience, je trouve, puis justement, comme quoi on peut continuer quand même à avoir un certain mode de vie normal et sain aussi, comme le disait aussi précédemment Mme Forget-Marin. Puis, il nous reste moins d'une minute et je me tourne vers vous, Mme Forget-Marin. Comment on peut vous aider? De quelle façon, peut-être, en tant que citoyen, on peut intervenir? Est-ce qu'on peut donner des dons, par exemple, pour la recherche? Oui, parce qu'un des moyens pour justement prévenir l'insuffisance cardiaque et trouver des nouveaux traitements, c'est de faire progresser la recherche pour créer des traitements, pour améliorer les soins, améliorer les médicaments et aussi d'améliorer le soutien pour les personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Toutes les façons pour donner sont déjà au bas de l'écran. Je vous remercie à vous deux d'être venus nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. On mène une offensive concernant l'aphasie pour le mois de mars et c'est un organisme que vous avez peut-être déjà croisé sur les plateformes pour se mobiliser pour la cause. Elle est d'ailleurs orthophoniste et chercheuse postdoctorale et membre du Conseil d'administration d'Aphasie Québec, Le Réseau. Elle est avec nous pour peut-être nous en apprendre davantage justement sur ce que c'est aussi l'aphasie. C'est Mme Carole Anglade qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de m'écouter. Ça me fait bien plaisir. Merci justement de nous parler de cette cause. On pourra parler un petit peu plus loin de cette campagne, mais juste avant, j'aimerais peut-être préciser tout d'abord ce que c'est l'aphasie pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est un point important effectivement. Ce qu'il faut comprendre avec l'aphasie, c'est que c'est une conséquence finalement d'une atteinte dans le cerveau, une atteinte neuronale, parce que dans notre cerveau, on a des zones qui nous servent à plusieurs choses, puis il y en a qui nous servent à communiquer, qui servent à comprendre, qui servent à écrire, qui servent à lire, qui servent à parler. Et puis quand on a un petit, par exemple, une lésion comme un accident vasculaire cérébral ou une tumeur ou un traumatisme crânien qui touche cette zone et qui va l'abîmer, on peut se retrouver avec des difficultés de communication. C'est ça l'aphasie. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment le langage, ce n'est pas une question d'intelligence. Les personnes avec aphasie, elles ont les mêmes capacités intellectuelles qu'avant. C'est vraiment... Il faut considérer qu'on a tous un dictionnaire à l'intérieur de nous, dans lequel on va piger pour pouvoir parler ou dans lequel on va aller regarder les mots qu'on nous dit. Puis c'est ce dictionnaire qui est abîmé ou quelquefois qui n'est même plus là. Le reste, il est là. Mais c'est vraiment le dictionnaire de mots qui n'est plus là. Donc évidemment, les capacités intellectuelles sont toutes là, on le précise. Puis je lisais une statistique d'ailleurs sur vos plateformes. Ce serait comme 6000 nouvelles personnes chaque année au Québec qui sont diagnostiquées, qui reçoivent donc ce saut-là, c'est-à-dire d'aphasie. C'est bien ça qui devient d'aphasie? Oui. Après, ce sont des chiffres qui sont des estimations sur la population parce qu'on n'a pas les chiffres au Québec. Mais oui, ce sont les estimations parce que de toute façon, la cause majeure de l'aphasie, c'est l'AVC. Puis l'AVC, on a des statistiques comme ça sur lesquelles on peut faire ses prévisions. Oui. Et lorsqu'on devient aphasique, évidemment, c'est un... Notre réalité change au quotidien. Mais j'imagine aussi pour les proches aussi qui doivent accompagner, aider, ces gens qui sont atteints, donc ces personnes qui sont atteintes d'aphasie, c'est une... Oui. Pour celles-ci aussi, c'est important de le préciser également. Tout à fait. Surtout que même si on explique que la personne est la même et que c'est vraiment les mots, comme les mots nous servent à communiquer nos émotions, à communiquer qui on est, c'est dur aussi pour les proches, effectivement, de s'y retrouver là-dedans. C'est dur pour la personne qui a de l'aphasie, qui se retrouve vraiment changée du jour au lendemain en termes de communication. Donc oui, c'est tout l'entourage qui est à soutenir. Tout l'environnement. Et vous avez jusqu'au 31 mars une campagne, donc mon deuxième premier mot qui est mené. Dites-moi, quel est le but de cette démarche et comment vous la déployez durant ce mois de mars? En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de faire connaître l'aphasie, mieux connaître l'aphasie. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, évidemment que les personnes qui vont parler de l'aphasie, ça ne va pas forcément être celles qui ont de l'aphasie parce que communiquer, c'est difficile. Donc, c'est une cause qui est quand même sous connue compte tenu du nombre de personnes qu'elles touchent. on estime au Canada que ça serait 100 000 personnes qui seraient aphasiques, mais on n'en entend pas assez parler. Donc, ce qu'on veut, c'est marquer le coup tous les ans de dire, puis mon deuxième premier mot, c'est vraiment ça. Pour la plupart, il faut réapprendre à parler. Donc, on se souvient des premiers mots des enfants, mais là, il faut, comme tout ce travail qu'il faut refaire. Donc, marquer le coup en expliquant, c'est ça le but, faire connaître l'aphasie, expliquer. Donc, merci de me laisser parler aujourd'hui pour ça parce que c'est vraiment l'objectif. et puis faire une levée de fonds pour vraiment aider l'organisme Aphasie Québec, le réseau, à diffuser cette information-là et à soutenir la cause des personnes encapasies et leurs proches. Et j'imagine de pouvoir intervenir dans un quotidien avec celle-ci, d'améliorer leur qualité de vie. Est-ce que c'est par des programmes d'orthophonie, de différents types de façons que les fonds vont être investis aussi? Alors, les programmes en orthophonie sont dans le domaine de la santé, donc, qui fait sa part. Nous, Aphasie Québec, le réseau, on est un regroupement d'associations pour personnes aphasiques, donc des associations qui offrent des services puis on va avoir des ateliers de lecture, des ateliers d'expression orale, il va y avoir des ateliers d'art grammatique, par exemple, pour de réinsertion sociale aussi. Le but étant de faire en sorte que la communication continue, les interactions sociales continuent parce que c'est vraiment très difficile. Donc, c'est ça. Je pense que ça répond à la question. Oui, très bien, très bien. puis est-ce que la pandémie a, disons, parce que ça nous a tous isolés, on a tous été confinés, déjà que ces personnes-là, parfois, déjà de s'avancer pour s'exprimer, c'est plus difficile, il y a peut-être une certaine perte de confiance aussi qui vient avec ça. et le fait que ça... Est-ce que ça s'est accentué de ce que vous avez remarqué dû au confinement, dû à la réalité pandémique qu'on a eue? Vous avez très bien ciblé, effectivement, le point-là que pour parler à des personnes... Déjà, les proches, c'est pas facile. Se mettre à avoir des interactions avec d'autres personnes que nos proches, c'est encore plus difficile pour les personnes avec aphasie, surtout quand, première année, on s'est rendu compte que se tenir à deux mètres de distance avec les personnes qui ont un masque, on entend moins, on a moins de lecture labiale, qu'on a moins d'indices non-verbaux, donc ça rend les choses plus difficiles, ça fait qu'il y a plus d'évitements. Puis là, la deuxième année de pandémie, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ça s'est comme gangréné dans tout le système de ces personnes-là, c'est devenu systémique, ces impacts-là, parce que ça va faire qu'à force de moins sortir, de s'isoler, il y en a qui ont donc évidemment moins parlé à des personnes et donc se sont trouvées à perdre des acquis qu'ils avaient eus depuis leur accident pour ceux qui en ont eus. Ça, on ne s'attend pas à ça normalement. Quand on fait un AVC, on s'attend à progresser éventuellement à un moment d'atteindre un plateau, mais pas à diminuer. Puis là, ce sont ce que les associations nous rapportent, des pertes au niveau de la communication, au niveau du langage, des pertes à la capacité d'interagir avec d'autres personnes que les proches, plus qu'avant, et même sur le plan moteur, parce qu'on sort moins et ce sont des personnes qui ont souvent des attentes motrices parce qu'AVC, même si ce n'est pas de l'aphasie, c'est souvent ce qu'on appelle la comorbidité, c'est associé. Puis là, le fait de moins sortir parce que moins d'activité sociale fait qu'ils perdent aussi au niveau moteur. C'est vraiment, les impacts sont décuplés avec la pandémie. C'est lié, c'est vraiment lié ensemble. Merci beaucoup d'être venu nous parler. On invite les gens à être attentifs à cette cause. Et aussi, on va se quitter avec un passage de la vidéo que vous avez mis de l'avant pour la promotion de cette campagne. Mon deuxième premier mot, entre autres, la journaliste maintenant, l'une des personnes en tête des communications du Canadien de Montréal, la bien connue, Mme Chantal Maccabé, qui est une, entre autres, des personnes qui, justement, soutient cette cause. Je vous remercie beaucoup, Mme Anglade, de nous avoir parlé. Merci à vous. C'est avec grand plaisir que je suis à nouveau ambassadrice pour Afazie Québec, Le Réseau. Pourquoi je le fais? D'abord pour mes amis, Jacques Demers et José Boudreau, que j'aime tant, mais aussi parce qu'Afazie Québec a besoin de vous. La pandémie a causé beaucoup de torts, d'abord en isolant les gens atteints d'Afazie. Le bord du masque n'a pas aidé, les rencontres virtuelles. On a même un certain recul chez beaucoup de gens atteints d'Afazie. On a besoin de vous. C'est important. Aidez-nous. Je suis très content de l'accueillir. Elle est directrice du programme de persévérance scolaire Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, opération Bonne Mine. Long titre, mais je pense qu'on va comprendre pourquoi justement il y a un long titre comme ça. C'est pour une bonne cause, c'est pour nos jeunes du territoire lavalois et du Grand Montréal. Jean-Livre Dubois, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Très cool de vous recevoir, surtout quand il est question de pouvoir donner un petit incitatif, une motivation supplémentaire à nos jeunes qui en ont bien besoin, disons-le, en pandémie comme ça qui se poursuit. Vous, vous êtes au contact des jeunes, vous l'avez bien senti, que nos jeunes ont quand même eu de la démotivation dans les derniers mois. Les jeunes ont toujours besoin de la démotivation. Oui, oui. Et ça a été un long parcours pour eux, la pandémie. Donc, ils ont été justement demandés de faire l'école à la maison une semaine sur deux. Ils ont tellement changé, coupé les liens sociaux aussi avec leurs camarades de classe. Et c'est à peu près ce qu'il y a les fondations. On le sait à l'adolescence, les contacts sociaux, entre autres, c'est pas mal notre vie. C'est fondamental pour nous. Exactement. Puis au primaire aussi, comme on dit, c'est là qu'on commence à se rencontrer, créer des liens, etc. Donc, la pandémie a vraiment fait en sorte que, par contre, on s'est rendu compte, on a été présents tout le long. Donc, la Société Sainte-Saint-Paul, autant au niveau de notre programme d'aide à la rentrée scolaire, qui est distribué par nos super bénévoles ici aussi à Laval. Parce que vous avez plusieurs volets. Exactement. C'est ça. Puis on parle aux autres de ces trois volets-là, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le programme de percérance scolaire de la Société Sainte-Saint-Paul, il comprend l'aide à la rentrée scolaire. L'art-thérapie qu'on fait dans les écoles et aussi le programme de bourse de percérance scolaire. Et mettons, la rentrée scolaire, c'est quoi est-ce que c'est d'aider les familles peut-être en milieu défavorisé à avoir des objets? Financièrement. Oui, financièrement. C'est même un coupon que les parents peuvent utiliser soit dans une pharmacie, j'en coup de dessus, pour le matériel scolaire ou bien à l'école pour payer des frais de scolarité, de services de garde, etc. OK, c'est très vaste. Exactement. Donc, ça vient en complémentarité avec tous les autres programmes. On a aussi le programme Sac à dos de Moisson Laval. Donc, on travaille vraiment en concertation aussi avec les autres organismes et la ville de Laval qui ont été super généreux pour notre programme. Oui. de ce programme qui peut aider avec les bourses de la persévérance scolaire, justement, du programme Opération Bonne Mine. Donc, parce que... Parce que ça le disait, tu sais, d'antôt, je disais Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, mais c'est tout le grand Montréal, dont les gens de Laval, qui est des jeunes qui peuvent en bénéficier de ces bourses-là. Exactement. Donc, les professeurs peuvent déposer la candidature d'un élève qui s'est surpassé durant l'année. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement au niveau résultat académique. C'est vraiment... C'est quoi l'attitude, peut-être, aussi? Sociabilité, bon comportement, d'avoir utilisé ses ressources. C'est des jeunes aussi, souvent, qui ont des parcours un peu atypiques, comme on dirait, à l'école, peuvent avoir des problématiques d'islexie, des problèmes aussi de concentration. Peut-être TDAH, mettons, mais quelqu'un qui réussit quand même à bien se relever de ça puis à composer avec ça au quotidien, finalement? Exactement. Puis tout en respectant ses pairs aussi en classe, d'être présents aussi aux activités sur l'heure du dîner, parascolaires. C'est vraiment pas juste au niveau académique, mais c'est comment l'élève se démontre dans la... Dans l'environnement de la classe. Exactement. Oui. Dans l'école. Et dans la vie. Oui, oui, aussi, exactement. Donc, et il y a différents montants qui sont, je pense que, par exemple, niveau primaire et secondaire, il y a des montants qui sont respectifs à chacun de ces volets-là. Exactement. Donc, une bourse pour un élève au primaire, c'est 250 $ et au secondaire, c'est 500 $. OK. Quand même, ça peut donner un très bon coup de pouce pour le jeune. Parce que j'imagine que vous avez, à travers les dernières années, est-ce que vous avez des cas concrets de ceux qui ont été des lauréats de ces bourses-là qui ont vu peut-être... Tu sais, je veux pas la confiance. Tu te fais honorer comme ça. Tu sais, ça peut apporter une autre confiance, une petite dose de motivation supplémentaire pour un jeune à rester accroché à l'école. Vous avez peut-être vu des bons résultats. J'ai eu une anecdote. Allez-y, certainement. Moi, avant d'être directrice du programme, j'étais intervenante et puis j'ai eu la chance de voir un de mes jeunes avec lequel j'ai travaillé pendant cinq ans avec son professeur, son travailleur social et qui a obtenu une bourse d'opération à bonne mine et de voir son évolution à travers toutes ces années-là puis de voir qu'il a pu être reconnu. Et lui, ce 500 $-là, ça lui a duré tellement longtemps. Pour lui, c'était un million. C'est exactement ça. Il avait jamais, jamais, jamais obtenu quelque chose comme ça à lui-même dans sa vie. Il faut dire aussi que sa famille était présente, etc. Mais c'était vraiment un exemple de réussite incroyable où est-ce qu'on a vu qu'un élève peut être supporté autant par son professeur que ses parents, les intervenants autour d'eux, c'est vraiment comme une famille autour de l'élève ensemble. C'est une table dans le dos mais qui est significative pour probablement des années et des années. Exactement. C'est marquant dans un parcours ce que vous nous dites. C'est très touchant. Merci de nous le raconter parce que c'est palpable. Et là, je pense que même il y a une Lavaloise ou en tout cas il y a des jeunes sur le territoire aussi Lavalois dans différentes écoles qui ont déjà été lauréats de ces bourses-là je crois aussi. je me suis rendu compte que notre campagne en ce moment met en valeur une agente de développement et une lauréate qui provient d'une école secondaire de Laval. Quand même intéressant. ça rajoute, je trouve, à l'intérêt pour ceux qui nous écoutent c'est les professeurs c'est les enseignants comme vous nous dites qui peuvent porter la candidature de leur élève. Ça peut être un intervenant aussi. Il faut que ça soit quelqu'un qui est reconnu en partenariat avec un établissement scolaire. Parfait. Intéressant. Et peut-être avant de s'occuper parce qu'on a encore un petit peu de temps puis on évoquait certains volets que vous avez chez vous puis notamment l'art-thérapie ça m'a beaucoup intrigué. Qu'est-ce que c'est comment vous intervenez auprès des jeunes de cette façon-là? En effet. On a aussi un volet d'art-thérapie qu'on offre des projets d'art-thérapie dans les écoles clé en main. C'est des écoles on travaille beaucoup avec des écoles qui sont dans des milieux moins favorables. Donc on utilise l'art comme un prétexte aussi à l'intervention et on l'utilise dans un contexte scolaire. Donc c'est une façon différente d'apprendre à l'école et aussi avec ces projets-là d'art-thérapie on travaille sur la gestion des émotions l'anxiété et tous les projets sont construits par des art-thérapeutes certifiés et aussi on a une supervision clinique mais ça peut être aussi pas juste l'art-thérapie comme en ce moment on a un projet qui combine photographie danse-thérapie art-thérapie pour que la finalité ça soit un gif chaque jeune va produire son propre gif pour exprimer ce qu'il ressent exactement il y a des thématiques et à chaque atelier il y a un processus différent auquel leur thérapeute veut répondre et ils sont aussi adaptés au groupe mais aussi à l'élève individuellement selon les réalités du milieu dans lequel il se trouve et de la classe ça peut être aussi le professeur s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de groupe sur lequel il voudrait travailler donc leur thérapeute et les intervenants vont travailler ensemble et nous on veut vraiment que le professeur soit un élève à ce moment-là et qu'il participe aussi et on a eu beaucoup de professeurs qui nous ont dit que ça les a permis de découvrir leur élève mais aussi le groupe d'une autre façon Exact de pouvoir par la suite mieux intervenir aussi puis mieux enseigner peut-être également dans un quotidien avec une classe c'est vraiment très inspirant ce que vous faites comme mission merci c'est très nécessaire ça fait œuvre utile Mme Geneviève Dubois merci beaucoup d'être venu nous en parler ça me fait plaisir merci C'est un méchant c'est un méchant comme dans le film Le Batman on en voit beaucoup je suis content de pouvoir parler de ce film-là qui était très attendu de par les amateurs de DC Comics mais aussi les amateurs de Super-Héros salut Nicolas-Vincent Poirier Salut Alex Comment as-tu aimé ce film-là est-ce que tu l'as aimé d'ailleurs film de 3 heures aussi il faut dire oui oui c'est très long un film de 3 heures je l'ai bien apprécié par contre il aurait pu être juste un tout petit peu moins long et aussi une autre affaire que j'ai pas tant apprécié du film c'est vide oui je comprends ce que tu veux dire ok c'est vide comme film on apporte pas quelque chose je veux dire avec le personnage de Riddler qui aurait tellement pu il aurait tellement pu développer quelque chose avec basé sur des surprises des punchs et finalement j'ai pas trouvé que c'était le cas visuellement c'est magnifique par exemple c'est impeccable on est d'accord ah oui c'est un film qui est magnifique et Matt Reeves en tant que réalisateur il a pas vraiment fait de faux pas je veux dire que ce soit c'est deux films La planète des singes Cloverfield Let the right one in qui est un remake je veux dire il est excellent comme réalisateur et ce qu'il faut se rappeler c'est qu'en 2013 quand Ben Affleck a été annoncé comme étant le futur Batman alors là Warner Brothers avait signé avec lui une entente pour écrire et réaliser le prochain Batman entre autres et bon finalement en 2017 avec le flop de Justice League ça a un peu tombé à l'eau et là mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et là tu as Matt Reeves qui est arrivé qu'il n'a jamais eu de faux pas encore à Hollywood qui a dit ben moi j'ai une idée j'ai ma version de ce personnage-là beaucoup plus basé sur les bandes dessinées que ce qu'on a vu jusqu'à présent parce que dans les bandes dessinées Batman c'est considéré comme le plus grand détective à la base Batman ok il est ça et dans ce film-ci c'est exactement ce qui se passe c'est pas un film d'action comparé aux autres non c'est ça contre les autres films Batman mais il y a deux choses qui sont aussi palpables après l'avoir vu premièrement c'est clair que c'est davantage l'intérieur du personnage qu'on va aller qu'on va aller creuser parce que c'est un c'est un Batman incarné par Robert Pattinson qui je sais pas si t'as vu comme moi sûrement mais tu sais qui est vraiment tourmenté donc qui cherche des réponses à la mort de ses parents on le sait un peu bon évidemment la trame narrative déjà éprouvée dans plusieurs films mais donc cet aspect-là par contre nous permet un peu plus de voir un Batman différent pas le le tomboy tu comprends ce que je veux dire le côté homme Bob Lee au-dessus de ses affaires milliardaire là on voit vraiment quelqu'un qui n'assume pas qui il est son nom ne veut pas nécessairement ne jouit pas nécessairement de sa fortune pour en profiter comme on l'a pu voir dans différents films aussi ça je trouve ça quand même intéressant oui et ça c'est un verre de fraîcheur par rapport au personnage parce que il y a un côté qui est beaucoup plus sombre dans ce film-ci je ne sais pas si tu te rappelles mais la trilogie de Christopher Nolan on disait que c'était le Batman le plus réaliste eh bien oui ça c'était dans ce temps-là maintenant je peux dire que ce Batman-ci c'est vraiment le plus réaliste parce que bon à la fois bon c'est quelqu'un qui est très tourmenté on peut comprendre on n'a pas d'équipe qui aurait arrivé la même chose étant jeune c'est un peu normal mais à la fois ce Batman-ci on l'a mentionné avant l'entrevue il n'y a pas tant de gadgets que ça c'est pas un Batman hyper musclé non plus comme ce qu'on a pu voir avant et d'ailleurs c'était une controverse parce que Robert Pattinson lui il ne voulait pas prendre beaucoup de masse musculaire physique de l'âge c'est ça il trouvait que c'était pas nécessaire et en effet il a raison c'est pas nécessaire oui puis comme tu dis parce que dans la filière des super-héros Batman est un de ceux qui est le plus humain en ce sens où il n'a pas comme tu dis de super-pouvoir comme la plupart des personnages de Marvel ou d'autres DC Comics comme par exemple Superman pour ne pas le nommer donc c'est l'un des plus humains un de ceux qui a le plus de faille et qui se bat souvent évidemment de façon physique seulement avec ses poings ses jambes et tout ça son corps pour en arriver finalement à vaincre l'ennemi et par contre de surcroît je sais pas si t'es d'accord avec moi mais c'est un de ceux qui est probablement le plus violent parce que tu sais le 13 ans est plus et vraiment nécessaire lorsqu'on le met sur l'affiche avant d'entrer dans la salle du cinéma ah oui tout à fait tout à fait et d'ailleurs oui c'est un personnage très violent comparé aux autres et aussi dans les bandes dessinées Batman il instaure la peur chez les criminels en étant justement dans l'ombre donc là dessus ça vient contrairement à tous les autres films qui ont été faits c'est vraiment ce film aussi qui représente le mieux Batman au niveau des bandes dessinées et Matt Reeves le réalisateur pour amener sa vision il a demandé carte blanche au studio carrément les studios ont dit oui mais en échange il faut que le film soit 13 ans et plus donc je suis sûr que si vraiment les studios auraient pas dit ça c'est un film qui aurait ressemblé beaucoup plus à Seven parce que Matt Reeves voulait amener quelque chose de beaucoup plus sombre là on prend le personnage du Riddler qui tu sais là il ressemble un petit peu c'est un mix du Zodiac et du Tueur dans le film Seven on va pas expliquer ses motivations mais bon c'est un Riddler très sombre exactement pour le vilain pour dire aux gens le Riddler c'est le vilain notamment de ce que je comprends et là de voir les chiffres lors du premier week-end d'exploitation box office tu vas savoir les chiffres tu sais tout par coeur de toute façon c'est 301 millions jusqu'à présent le moment où on se parle c'est 301 millions à travers le monde sur un budget qui est estimé entre 185 et 200 millions et c'est un miracle qu'on voit ce film-là maintenant parce que tu sais il n'y avait pas tant de chance que ça que le film se termine quand on regarde tout ce qui est arrivé le film a commencé à être tourné à Londres en janvier 2020 le 14 mars 2020 tout a fermé et tu sais quand est-ce qu'ils ont repris ils ont repris le 3 septembre quand même quand même mais après ça Pattinson a attrapé la COVID exactement on doit interrompre écoute ça a pris ils ont terminé le tournage au mois de mars 2021 donc vraiment ils ne savaient pas s'ils étaient capables de le terminer à cause de tout ça et en moins d'une minute on brûlera pas de punch mais on comprend qu'il y aura une suite surtout avec le pingouin qu'on voit apparaître comme personnage potentiel comme vilain dans le deuxième est-ce que je me trompe puis avoir le résultat au box-office c'est convaincant c'est sûr qu'il va y en avoir un deuxième mais d'ailleurs le pingouin ça a été confirmé qu'il va y avoir une série sur le pingouin qui va sortir avant le prochain Batman donc ça c'est confirmé moi j'ai très hâte j'ai hâte de voir le prochain Batman je comprends que là on introduit dans ce film-ci l'univers donc c'était un petit peu plus lent un peu plus long j'espère que le prochain disons ça va être un peu plus ramassé plus rapide un peu plus rapide parce que trois heures c'est très bien compris Nicolas Vincent Poirier merci comme toujours je t'adore merci Alex je t'adore écoute on se voit l'espèce de prochaine oui en studio cette fois-là espérons-le merci beaucoup oui salut bye ne gâchez pas votre vie vous en faites pas mon chou j'en ai neuf en tout elle peut être cruelle aveugle ou inachevée mais qui en est privé va voir la violence se lever c'est un événement international elles ont décidé d'y prendre part soit ce rallye rose des sables édition 2022 c'est deux lavaloises qui sont avec nous pour nous faire connaître justement leur motivation notamment soit avec nous Mélanie Marcotte Samiraté salut bonjour pourquoi ça va être lancé dans cette quand même folle aventure je te dirais la soif d'aventure justement le défi en soi c'est un défi personnel un défi de femme de maman c'est de montrer aux autres que la femme elle a sa place dans notre société qu'on est capable d'aller de l'avant puis en même temps de démontrer à nos enfants à notre entourage que quand on a un défi on est capable de travailler pour le réaliser d'aller au bout des choses vous avez pas cherché votre nom d'équipe très loin ce qu'on voit sur vos chandails les voisines désertes parce que vous êtes quoi voisines dans Saint-Rose on est les deux voisines puis on déserte tout le mari les enfants on fait quelque chose pour nous dans le désert dans le désert oui c'est ça et il faut dire que parce que vous auriez pu choisir plein d'autres défis il y en a plein qui existent puis vous vous mettent ensemble pourquoi ce rallye rose des sables particulièrement vous a titillé a suscité votre intérêt à vous deux d'abord parce que c'est un rallye solidaire donc on va appuyer différentes causes puis pour nous c'était vraiment important que notre défi apporte quelque chose à la société donc c'est pour ça que ce rallye-là vu qu'il appuie des causes comme le cancer du sein le cancer du sein le club des petits déjeuners il y a aussi les enfants du désert qu'on appuie en allant là-bas oui donc c'était vraiment le côté solidaire oui et là vous avez comme marraine Daniel Henkel la femme d'affaires bien connue comment c'est arrivé cette belle histoire-là d'avoir quand même cette grande dame qui vous appuie bien d'abord c'est quelqu'un que nous on a énormément de respect pour cette femme-là pour ce qu'elle a traversé qui est partie à pas grand-chose et ce qu'elle est rendue aujourd'hui et donc on trouvait que ses valeurs bien nous rejoignaient beaucoup et on s'est lancé on a fait tout simplement une demande et à notre grande on a lancé dans l'univers puis on a dit on essaie on va voir puis à notre grande surprise elle a accepté de nous mariner dans le projet de quelle façon qu'elle vous appuie de quelle façon est-ce que c'est sur un plan financier visibilité ou de quelle façon qu'elle intervient pour vous mener vers cette aventure-là bien d'abord on a eu toutes sortes de trucs pour débuter comment approcher les commanditaires d'avoir certains contacts ensuite bien c'est parce que vous me disiez je pense qu'elle appuie aussi quelqu'un qui va vous appuyer on va voir bientôt les différents liens pour aller vous donner de l'argent mais je pense qu'elle donne du mentorat en échange oui exact bientôt sur notre page Facebook on va avoir un lien pour un encamp et la personne ou l'organisme ou l'entreprise qui va avoir mis le plus d'argent va avoir un deux heures coaching stratégique avec Mme Henkel alors on sait qu'elle peut faire une différence dans bien les entreprises on l'a vu les histoires succès qu'elle a eues avec donc l'émission avec les dragons voilà et je vous ramène bien sûr dans notre discussion à vous deux là vous êtes en préparation de ce rallye là mais sur le plan technique avez-vous des notions de mécanique avez-vous des notions de conduire parce que c'est conduire quand même je pense que c'est un camion quelque chose c'est un SSV un côte à côte en fait mais on n'a aucune notion mécanique par contre on va avoir des cours oui exact une formation une petite formation d'une conduite dans des dunes à Radun c'est pas c'est pas au Maroc mais c'est ça on aime les gens de Radun c'est pas les mêmes affaires non non exact mais puis même vérifier l'huile parce qu'on va vérifier tous les liquides à chaque fois qu'on va revenir donc de base changer une roue ça on est déjà capable mais il y a certaines choses qu'on va apprendre et on pelletait du sable et on pelletait de la neige pelletait du sable le sable est plus léger c'est juste qu'il fait peut-être 30-35 degrés au milieu de moindre c'est peut-être pas le même filet mais en même temps vous allez pouvoir venir dire regarde mon chien elle va au chien vos maris regarde moi m'a changé à la roue on est capable mais est-ce que pour vous aussi dans vos personnalités parce que vous allez passer des fois ça peut être difficile il va y avoir des hauts et des bas lors de cette aventure-là est-ce que vous avez vous avez testé aussi le caractère de l'une et de l'autre on se connait déjà depuis quand même 10 ans je dirais 10-12 ans oui on est allé dans des chalets ensemble on fait des activités toutes sortes moi ça m'inquiète pas du tout c'est comme naturel c'est ça est-ce que vous avez désigné celle qui va conduire celle qui va être parce que je pense qu'il y en a une qui regarde la carte puis plus les boussoles ou les GPS il y a une pilote et une copilote Mélanie la pilote et je suis la copilote donc la carte boussole parce que leur allié est seulement la carte et boussole il n'y a pas de technologie qui est bien non il n'y a pas de GPS c'est seulement la carte et boussole puis même le téléphone c'est pas le téléphone donc on est vraiment dans la carte et la boussole si vous êtes mettons si malheureusement il arrive un pépin technique un bris mécanique vous avez j'imagine une possibilité d'appeler quelqu'un pour venir vous aider le véhicule est équipé de boutons d'urgence autant mécaniques comme tantôt on disait s'il y a un bris vraiment hors de notre contrôle on a un bouton puis on a un bouton plus urgence que vraiment ils viennent tout de suite venir nous aider parce que la voiture est équipée d'une balise ils peuvent les GPS nous on ne sait pas où on est mais eux ils nous suivent j'espère que vous allez vous retrouver que vous allez savoir éventuellement où vous allez être rempli quand du désert du Maroc évidemment il nous reste peu de temps mais pour vous appuyer il y a on le disait peut-être le secteur corporatif qui peut vous appuyer mais il y a les gens également à la maison s'ils veulent pour les bonnes causes qu'on énumérerait un petit peu plus tôt donner de l'argent faciliter vos démarches pour aller au bout de votre quête de quelle façon on peut le faire d'abord d'aller sur notre Facebook les voisines désertes dans le fond c'est facile de communiquer avec nous sur ce Facebook et après ça on rentre en contact avec eux et les organismes ou les entreprises qui veulent nous appuyer nous on est enregistré aussi comme un OBNL merci de charité exactement et puis il va dans le fond on fait de la publicité on sait que c'est médiatisé le trophée donc sur notre véhicule sur nos vêtements sur notre casque on peut avoir des logos partout qui sont affichés oui bien je vous souhaite nécessairement la meilleure des chances pour ce rallye rose des cents puis espérant que vous reveniez ici à cette même émission pour nous en parler de comment vous avez vécu l'expérience puis pourquoi pas arriver avec le grand titre je crois en vous merci merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer merci à vous deux merci voilà c'est presque tout pour cette édition de pour votre information je suis très content de vous lire de constater vos commentaires vos suggestions sur le tvrl.ca également autre courroie de transmission sur notre page Facebook je veux aussi prendre le temps de saluer de remercier toute l'équipe qui veille à faire de cette émission une réussite soit derrière les caméras Jacques, Daniel et Daniel à la réalisation Alain et à la recherche aussi la précieuse Manon Lemieux voilà je vous dis à très bientôt évidemment ne manquez pas à tous nos dimanches notre bingo bingo TV Laval qui cette semaine vous donne 3500 $ dont 2500 $ pour la carte pleine voilà merci et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501